Jean-Luc Péry, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Jean-Luc Péry, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Ah, la Saint-Jean-Baptiste. Une fête pour nous réunir, une fête pour nous réjouir, une fête pour nous souvenir, et bien sûr une fête pour boire à non plus finir. Ah, boire du sirop d'érable. Oui, c'est ça, du sirop d'érable. Ah, Québec, quand tu nous tiens. C'est sucré, hein? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la Saint-Jean-Baptiste, telle que nous la connaissons aujourd'hui, tire ses origines d'une fête marquant le début de l'été. Par la suite, les catholiques nous montrent cette fête, la Saint-Jean-Baptiste, qui deviendra en 1834 l'occasion pour tous ceux qui parlent français de se réunir pour fêter leur appartenance au Canada français. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois-Canadiens. Des deux, ouais. C'est ça. Bon, ben voilà, hein. J'aurais pas dit mieux. Mais effectivement, tu n'aurais pas dit mieux. Alors, pourquoi Saint-Jean-Baptiste? Et d'ailleurs, c'est qui ce Jean-Baptiste? Eh bien, ni plus ni moins le cousin de Jésus, les gars! Les filles aussi. Mais on va y revenir. La raison pour laquelle nous disons Saint-Jean-Baptiste, c'est parce que les catholiques considèrent plusieurs personnages bibliques comme étant mis à part, consacrées à Dieu et dignes d'être honorées. Des saints, quoi. Comme Saint-Pierre, Saint-Jacques ou Saint-Paul, ou encore Saint-Glinglin. Saint-Glinglin! Non, mais c'est vraiment n'importe quoi! Saint-Glinglin. Ah non, pas Saint-Glinglin. Excusez. Je vous disais donc que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Ce qui, entre nous, est plutôt cool. Mais Jean-Baptiste était aussi tout un personnage. Limite un peu weird. Regarde un peu comment Marc le décrit dans son évangile. Jean portait un vêtement de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ah non, mais attendez. Moi, j'ai rien contre lui. Avec une description comme celle-ci. Moi, je pense à un genre d'homme de Cro-Magnon. À la rigueur, un Wookie. En tout cas, moi, ça me rassure. Pas besoin d'être un top modèle fancy pour servir le Seigneur. Il suffit juste d'être appelé. Alléluia. Bref, outre qu'il était le cousin de Jésus. Et un peu bizarre sur les bords. La venue de Jean-Baptiste avait été annoncée des centaines d'années avant sa naissance. Dans le livre des Haïts, on y lit justement ceci. Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Traduction. Dieu va envoyer un homme dont la mission sera de préparer la venue du Seigneur Jésus. Et Marc nous dit texto que ce gars-là, c'était Jean. Bon, je sais, j'ai parlé de texto, mais on peut-tu faire un effort sur l'orthographe, s'il vous plaît ? Les enfants qui nous regardent. Je disais donc Jean, J-E-A-N, aussi appelé Jean le Baptiste, parce que justement, il baptisait les gens qui souhaitaient changer de comportement. Maintenant, vous savez tout. Ou presque ! Car Jean-Baptiste possédait quelque chose qui, aux yeux de Dieu, vaut plus que tout l'or du monde. Vous savez ce que c'est ? L'humidité. De l'humidité ? Ouais, bah je te ferais dire que quand il fait chaud, ça vaut tout l'or du monde, ok ? Et puis, c'est bon pour le surf. Ah, ok, ouais, 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 non, c'est intéressant. Ouais, ouais, je pensais plus à de l'humidité, en fait. L'humi... 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 J'arrive pas à le dire. De toute façon, ce mot ne me plaît pas. Tiens donc, c'est drôle, hein ? Je ne suis pas surpris. Rires... Donc je disais, l'humilité. Mais qu'est-ce que c'est ? Pour mieux le comprendre, il nous suffit simplement de regarder à la vie de Jean-Baptiste. Bon, j'imagine qu'après tout ce que je vous ai raconté sur ses goûts alimentaires et investimentaires, vous allez avoir un petit peu de la difficulté à me croire. Mais Jean-Baptiste, là, il était devenu un homme très respecté et admiré par le peuple juif. Les gens de partout à Jérusalem et en Judée venaient à lui pour l'écouter et se faire baptiser. Et pour vous dire, plusieurs pensaient carrément qu'il était le Messie, voire même la réincarnation du prophète Élie. Et vous savez ce qu'il leur répondait à tous ? Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Un jour, des disciples de Jean vint me trouver pour lui dire que Jésus-B est lui aussi baptisé des gens et que maintenant tout le monde allait à sa rencontre. L'air de dire... Maître, Jésus commence à devenir famous. Et ça, c'est pas bon pour les affaires. Si on ne réagit pas tout de suite, nos statistiques de baptisés vont dégringonner en chute libre. Ce à quoi Jean-Baptiste répondit... Hé, du calme les gars, du calme. Je vous ai toujours dit que je n'étais pas le Messie, mais que j'étais envoyé ici sur cette terre pour préparer son chemin. En tant que ces nouvelles, je ne suis ni dans la peur, ni dans la frustration. Mon cœur est plutôt rempli de joie. Car il faut que l'influence de Jésus grandisse et que la mienne diminue. En d'autres mots, Jésus doit prendre de plus en plus de place. Jusqu'à avoir toute la place. Même si cela signifie pour moi d'être oublié. Réaction en trois mots ? Wow, wow, wow ! Voici, les enfants, ce que signifie l'humilité. Et regardez ce que Jésus dira à deux gens ! Je vous le déclare, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourquoi ? Parce que l'humilité est la vraie grandeur. C'est joyeux, Saint-Jean-Baptiste. Jean-Luc Péril, c'est votre tour. Je vous laisse parler. C'est l'amour. Allez, lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus. Amour parfait, tu t'es donné à la croix. Pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargée sur le bois. C'est par ta grâce, ta grâce seule, que je suis pardonnée. C'est par ta grâce, ta grâce seule, que tu m'as rachetée. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce seule, que tu m'as rachetée. Rien ne pouvait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, ta grâce seule, que je suis pardonnée. C'est par ta grâce, ta grâce seule, que tu m'as rachetée. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce seule, que tu m'as rachetée. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce seule, que tu m'as rachetée. Oh, ta grâce seule, que tu m'as rachetée. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvée, ta grâce a pardonnée. Ta grâce m'a comblée, ta grâce m'a libérée. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchie. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvée, ta grâce a pardonnée. Ta grâce m'a comblée, ta grâce m'a libérée Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchie Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie Ta grâce m'a sauvée, ta grâce appartenée Ta grâce m'a comblée, ta grâce m'a libérée Sous-titrage ST' 501